Vous pouvez donc, l'objectif qu'on a pour ce workshop, c'est d'être avec vous dans une logique d'échange et de partage d'informations. Donc, je vous invite à utiliser ce module questions également pour partager autant que vous le souhaitez, des idées ou des bonnes pratiques. On aura aussi l'occasion pendant le workshop de procéder à un sondage. Donc, merci de vous prêter au jeu et de répondre aux quelques questions que nous aurons l'occasion de vous poser. Les résultats sont bien entendu anonymes. L'idée, c'est que l'on repartage avec vous après le workshop toutes les informations qu'on aura recueillies et que l'on va consolider à l'issue de cette séance de travail. Voilà, sur ce, je vais laisser la parole à Antoine et puis je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Donc, Antoine Flauchon, moi, je suis superviseur des prestations dans le domaine santé-sécurité de l'homme au travail pour la PAV. Et à ce titre, je voulais juste rajouter un élément par rapport au partenariat avec WinNASI que l'on a. Alors, WinNASI est une plateforme internet et informatique de gestion globale des risques. Et on est capable, nous, aussi bien la PAV que WinNASI, d'intervenir sur la thématique, par exemple, de l'évaluation des risques pour apporter, parce que la PAV, son expérience en termes de méthode et de réalisation et WinNASI en termes d'outils qui permet chaque année de pouvoir faire une mise à jour la plus régulière possible avec les enregistrements des situations, la gestion des plans d'action avec des workflows et des responsables. Donc, voilà, je tenais à préciser ces éléments-là et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez plus de précision. Nous allons, du coup, maintenant intégrer les éléments pour vous expliquer, du coup, toutes les fonctionnalités et les différentes utilisations de l'application Avertine One que l'on a sorti sur les différents stores. Christelle ? Voilà. Voilà. Donc, cette application Avertine One, qui est bien le sujet, le cœur de cette e-workshop, est sortie il y a quelques mois. Juste pour donner une indication, elle a reçu un prix d'innovation après Ventica qui s'est déroulé à Paris en 2019. Auprès, voilà, il y avait plus d'une cinquantaine de candidats à ce prix-là et on a reçu, du coup, le prix. Donc, c'est une application qui est mobile, qui est simple, efficace pour réaliser, gérer, exploiter les remontées terrain. Au tout départ, c'était une application de remontée de situations dangereuses. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur la philosophie de la remontée d'informations. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'utiliser pour de la remontée de situations dangereuses parce qu'il y a des situations à risque au niveau sécurité. Mais c'est une application qui peut être très bien utilisée pour de la sûreté. D'ailleurs, on en a sorti une version. Pour le chantier, on en a aussi sorti une version spécifique. Mais vous pourriez très bien l'imaginer pour des problèmes liés à l'environnement, pour remonter également des bonnes pratiques, pour remonter de l'information en général qui peut être utilisée. Cette application, elle permet, en tout cas, très fortement de sensibiliser et impliquer vos collaborateurs. Les rendre acteurs de votre culture sécurité, c'est un maître mot. Mais pourquoi ? Parce que dans votre obligation de maîtriser les risques, ça vous permettra de réduire l'accidentologie, d'améliorer les conditions de travail, ça c'est en général. Mais ça permet également de faire évoluer, renforcer la culture sécu et de l'ancrer au quotidien, de rendre chaque collaborateur acteur de sa culture sécurité et celle de l'établissement, d'améliorer les comportements sécurité, d'améliorer le management de la sécurité. Et il faut noter que cette application, c'est une application au service d'un projet. Votre projet, c'est votre système de management de la sécurité. Et dans la gestion des situations dangereuses, l'application Avertine One est un outil qui va vous permettre, en tout cas, de pouvoir, on l'a dit, sensibiliser vos collaborateurs et vos managers, les faire, les rendre acteurs en remontant des situations terrain et vous-même, vous montrer que les situations terrain derrière, vous les traitez par des plans d'action qui sont en lien avec ces remontées terrain que vous aurez eues. Donc, il faut noter qu'une gestion du changement est indispensable pour assurer l'efficacité de ce processus. Mais ce n'est pas parce qu'on a pris une application que ça vous permettra d'améliorer la sécurité, l'accidentologie et les conditions de travail. Il faut le voir comme le cœur d'un projet et comme d'un outil utile, un système de management qui prend en compte la remontée des situations dangereuses. On peut avancer, Christelle, s'il vous plaît. Alors, Antoine, j'ai une mauvaise surprise, je ne pourrais pas activer le sondage pour les mêmes soucis techniques que j'ai eu au début du workshop. Ok, ce n'est pas grave. On avait un sondage qui était d'abord, est-ce que vous disposez d'un processus de remontée de situations dangereuses ? De quel type ? Alors, on avait prévu des types de réponses. Est-ce que c'est un document papier ? Est-ce que c'est une application ordinateur ? Est-ce que c'est un système de tickets ? Si vous pouvez, dans la partie questions, répondre aux trois questions que l'on a, si vous avez un process de remontée de situations dangereuses en mettant oui et non, de quel type, et puis si vous avez déjà téléchargé Avertine One pour vous permettre de répondre. Je vous laisse quelques secondes que vous profitez de pouvoir répondre dans l'onglet questions, si c'est possible, puisque techniquement, on n'a pas pu mettre en place l'onglet sondage. Oui, il est inactif. On va attendre un petit peu, si on peut avoir des réponses. Je n'ai pas accès non plus aux questions. Oui, j'ai des réponses, je commence à en avoir. Pardon. Merci. J'ai lu vos différents retours de réponses. Donc, oui, pour la plupart, vous avez les processus de remontée des situations dangereuses. Donc, vous êtes ancré dans un système de management. C'est déjà plutôt intéressant et l'apport de l'outil peut vous faire modifier certaines pratiques. Et pour la plupart du temps, vous utilisez, oui, du papier. C'est des formulaires qui sont remplis ou des formulaires digitaux qui sont après renvoyés par mail. Mais vous n'avez pas soit d'application dédiée ou de points. Après, vous êtes certain que vous avez téléchargé l'application, d'autres non. Pour ceux qui ont téléchargé l'application, vous en avez déjà eu une utilisation. La plupart du temps, cette utilisation, notamment parce que vous utilisez la version gratuite, la version free, qui est disponible sur les stores, vous empêche de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités. Et il manque certaines fonctionnalités pour lesquelles vous aurez besoin. Donc, on va essayer de pouvoir vous répondre sur ce que l'on peut proposer autour de cette application que vous connaissez par la version free que vous retrouvez sur les stores. Et on vous montrera justement les différentes fonctionnalités des différentes versions de l'application. Donc, les versions start, premium et exclusives. Je vous remercie du coup à tous d'avoir répondu à ces différentes questions. On peut du coup passer au process de remontée d'informations. Estelle ? Alors, abordons le process de remontée d'informations. Donc, nous allons détailler ce processus de remontée de situation dangereuse dans Avertine One. Donc, ce processus pour un utilisateur s'effectue en six étapes qui sont très simples, qui vous sont présentées ici et qu'on détaillera ensuite chaque étape dans la suite de la présentation. Donc, les étapes que vous voyez ici, tous ces petits pavés blancs, correspondent en fait aux écrans successifs qui s'affichent sur le téléphone portable de l'utilisateur qui remonte une situation à risque. Donc, nous sommes sur un fonctionnement, comme le disait Antoine, qui est très simple et très intuitif pour inciter justement les utilisateurs à remonter des situations à risque. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on doit avoir de frein ou de blocage pour les utilisateurs. On veut être très incitatif. Donc, la première étape consiste à prendre une ou plusieurs photos, jusqu'à neuf photos de la situation à risque qui est constatée. La deuxième étape consiste à localiser cette situation. Juste, Christelle, préciser un point. Sur l'étape une, en fait, dans les versions Start ou Premium, notamment en Premium, on peut aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est l'idée de prendre des photos, mais vous pouvez aussi intégrer le fait de pouvoir prendre une vidéo, de pouvoir aussi enregistrer du vocal pour vous permettre de décrire au maximum la situation qui est vue sur l'instant. Voilà, là, je reste pour un micro pour vous présenter les six étapes et puis après, on va effectivement détailler chaque étape. Ensuite, l'utilisateur va localiser la situation à risque. On va le voir en détail après. Il va identifier, c'est-à-dire indiquer le type de risque qui est concerné et puis donner du détail sur cette situation à risque. La quatrième étape, c'est l'étape d'évaluation du risque. L'utilisateur va se prononcer à la fois sur la gravité du risque et sur sa fréquence d'apparition. Ensuite, il va définir ou préconiser des mesures compensatoires et préventives. Et enfin, la sixième étape consiste à partager cette situation à risque avec un destinataire, par exemple, le responsable HSE dans l'entreprise. Donc, on va détailler par la suite immédiatement ces étapes successives. Je passe simplement sur l'étape une, qui est l'étape où on prend une photo. Alors, soit c'est une photo qu'on a déjà prise dans la bibliothèque, soit on la prend vraiment instantanément. L'étape de localisation. Donc, l'utilisateur va indiquer d'abord l'adresse du lieu où la situation à risque est constatée. Et ensuite, il va préciser la situation à risque, préciser sa localisation précise sur un site ou dans un atelier ou dans un bâtiment. Donc, ça, c'est sur la version free, la version gratuite, qui est accessible à tous. Au niveau des fonctionnalités avancées par rapport à la version gratuite, vous allez pouvoir nous demander, si on est sur une version avancée, d'intégrer à l'avance la liste de vos sites ou bien la liste de vos ateliers ou bien la liste de vos bâtiments. Et l'utilisateur, plutôt que de faire une saisie manuelle, va pouvoir, dans la liste déroulante, sélectionner le site ou le bâtiment ou l'atelier ou la zone de travail concernée. En option, on nous a également demandé parfois d'intégrer la géolocalisation. La géolocalisation va devenir importante dès lors que la situation à risque est constatée sur un site qui n'a pas vraiment d'adresse physique. Par exemple, sur une autoroute ou sur des pipelines, sur des situations comme ça. Voilà, on est sur cette étape-là de localisation qui est aussi la plus simple possible. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on peut limiter la saisie par les utilisateurs, on s'engouffre sur cette solution au niveau des versions avancées. L'étape 3, elle consiste à positionner le type de risque. Donc, on voit ici qu'on a trois icônes. En fait, qui caractérise chacun une catégorie de risque. En fait, l'utilisateur va scroller sur l'écran et va avoir le choix parmi neuf catégories de risque. Alors, on a huit catégories de risque en fait qui sont prédéfinies. Risques chimiques, électriques, mécaniques, manutention, le risque de chute, le risque incendie-explosion, le risque circulation. Et on a intégré dans la version free, dans la version gratuite, tout récemment, le risque sanitaire COVID-19. Et enfin, on a une famille générique, autre risque, qui peut être utile également. Donc voilà, je clique sur l'icône concernée pour définir la catégorie de risque. Et puis en dessous, on voit que j'ai une rubrique libre qui me permet de décrire de façon détaillée la situation à risque. Donc, c'est là où, comme tu le disais Antoine, on va pouvoir en option intégrer le cas échéant à un enregistrement vocal pour décrire cette situation à risque. Oui, je vais juste donner quelques précisions par rapport à la catégorie risque sanitaire COVID-19. Il est clair que cette application n'est pas là pour faire remonter des comportements à risque. On est bien d'accord que les situations à risque que l'on remonterait n'est pas liée au comportement humain pour dénoncer ou autre, mais liée plutôt à des problèmes techniques. Ça pourrait être des situations où une entreprise a mis en place des moyens techniques pour faire de la dispensation physique, pour faire de la séparation ou autre, et que certaines situations n'auraient pas été vues et qu'un opérateur, un opérationnel en tout cas, sur le terrain, puisse faire remonter ce type de situation liée justement à la période que l'on a et que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ça a été ajouté à l'application Free que vous retrouvez sur l'App Store et sur le Play Store, donc pour Android. C'est une version qui a été mise à jour autour du 10 avril, donc le 10 avril dernier. Donc, normalement, même si vous aviez téléchargé l'application avant, et que si les mises à jour sont automatiques, l'application a été, du coup, mise à jour. Pour ceux qui n'ont pas, du coup, la mise à jour automatique des applications, c'est de façon manuelle que vous devez la mettre à jour et ça a été, la mise à jour a été prête depuis le 10 avril sur l'estomne. Donc, n'hésitez pas à la mettre à jour pour voir, du coup, apparaître le risque COVID-19 dans les catégories de risque. C'est bon. Alors, dans les options avancées, on va pouvoir, effectivement, vous allez pouvoir nous demander de personnaliser ces catégories de risque en rajoutant des risques complémentaires qui peuvent être spécifiques à votre activité. Donc, l'étape 4, c'est l'étape d'évaluation du risque. Donc, le contributeur va indiquer la gravité du risque. Donc, on a défini par défaut 5 niveaux de gravité allant d'une gravité très faible à l'accident irréversible et puis va indiquer également la fréquence. On a défini de la même façon 5 niveaux de fréquence allant d'une fréquence très faible à une fréquence journalière. Donc, ça, ce sont les paramétrages par défaut qu'on trouve dans la version free. Dans les versions avancées, vous allez pouvoir nous demander de personnaliser les niveaux, de personnaliser le libellé des niveaux tant pour la gravité, pour la fréquence, pour les faire coller à la terminologie que vous utilisez habituellement dans votre évaluation du risque et dans votre document unique. Tu souhaites ajouter quelque chose, Antoine, par rapport à cette... Oui, cette étape, aujourd'hui, l'étape d'évaluation, elle est dans l'application rendue obligatoire puisque ça fait partie de l'étape 4 et que pour passer à la suivante, il faut pouvoir répondre à celle-ci. Demain, en tout cas, sur les versions avancées, c'est une phase, une étape qui peut être soit rendue facultative, une obligation de répondre, ou soit rendue... On pourrait même la supprimer, cette étape-là, parce que vous ne souhaitez pas que les opérationnels sur le terrain fassent une évaluation du risque et que vous préférez vous-même, en tant qu'administrateur du process, à chaque remontée, en faire l'analyse et en faire l'évaluation qui, comme ça, c'est vous qui soyez maître des résultats de cette évaluation et que ça ne vous est pas imposé par un opérationnel qui, sur le terrain, permettra de faire cette évaluation. Donc, oui, c'est important de préciser que cette étape peut être facultative et peut être même supprimée dans les versions avancées par rapport à la version free. Juste une aparté pour répondre à une question. Donc, on me demandait si l'application est compatible iOS et Android. Tout à fait, l'application est bien compatible puisque si vous tapez Avertine One dans l'App Store et dans le Play Store, vous allez accéder justement à l'application Avertine One Sécurité Free. Vous verrez trois autres versions d'Avertine One sur les stores. Vous verrez Avertine One Sûreté Free, donc adaptée avec des catégories de risques liées à la sûreté. Vous retrouverez aussi Avertine One Chantier Free avec des catégories de risques liées au chantier. Et vous retrouverez aussi une Avertine One Premium qui est l'application du coup avec une version avancée. Donc, voilà pour l'instant. Deux autres questions aussi. Une personne qui essaye de créer son compte mais qu'il y a un bug au niveau du mot de passe car il demande de confirmer le mot de passe. Le mot de passe doit être confirmé sur un mail que vous allez recevoir. Donc, il faut bien rentrer une adresse mail valide pour pouvoir recevoir le mot de passe. Et après, on me demande s'il y a des limites techniques à la personnalisation des listes sites risques. La plupart des applis testés rencontraient des limites importantes à ce niveau du fait du format AptiMobile. Aujourd'hui, les limites techniques, il n'y en a pas forcément parce que derrière, il y a des limites techniques liées aux applications Start et Premium parce qu'on prévoit certaines évolutions et certaines options sur ces versions. Par contre, on a derrière une version exclusive qui est une version qui répond en tout cas à votre demande. On étudie votre demande, on fait les développements pour pouvoir y répondre. Donc, on est vraiment là sur de l'exclusif et sur du unique par rapport en tout cas à vos besoins. Donc, par rapport à la personnalisation des listes de sites de risque, a priori, on n'a pas de limites techniques par rapport à ça. Après, peut-être qu'on ne parle pas de la même chose, mais en tout cas, nous, en théorie, on n'a pas de limites par rapport à ces demandes. Après, la question peut se poser, c'est-à-dire si vous mettez, par exemple, trop de catégories de risque, vous allez obliger les utilisateurs à scroller sur leur téléphone et ça peut être contraignant pour eux et vous risquez à vous retrouver avec des choix de catégories de risque qui seront systématiquement les premières de la liste parce que ça sera dissuasif pour vos utilisateurs de faire un choix parmi un nombre trop important de catégories de risque. On est toujours dans l'objectif d'être le plus simple possible pour les utilisateurs pour inciter à des remontées le plus fiable possible. On va passer sur l'étape 5. Donc, l'étape 5, elle consiste uniquement en une saisie de texte libre, c'est-à-dire que là, le contributeur va indiquer les mesures compensatoires qu'il aura prises par rapport à la situation à risque constaté. Il va indiquer également des mesures préventives qu'il aura soit déjà prises, soit qu'il propose sur le court, moyen ou long terme. Donc là, on n'a pas de spécificité au niveau des versions avancées, on est typiquement sur ce format-là, on est forcément sur du texte libre puisque c'est très ouvert et comme le précisait Antoine, c'est une étape qui peut être aussi rendue facultative si vous le décidez, c'est-à-dire si vous préférez que ce soit par exemple le responsable HSE qui définisse les mesures compensatoires et préventives. Voilà. Je vais passer sur l'étape 6 si tu n'as pas de complément apporté, Antoine. Donc, l'étape 6, c'est l'étape de partage de l'information. Donc, vous avez en bas de l'écran en question, le contributeur va visualiser la synthèse de la situation à risque avant de la communiquer. Ensuite, par défaut, il aura la date du jour qui va s'incrémenter et puis il va saisir donc là où il est d'adresse mail des destinataires, du ou des destinataires auxquels il souhaite faire remonter cette situation à risque. Donc, on est sur une saisie manuelle d'une adresse mail. Dans les options avancées, vous allez pouvoir nous donner, nous demander de préenregistrer dans l'application une liste de destinataires Voilà. Donc, on va pouvoir intégrer un annuaire de destinataires, c'est-à-dire que les utilisateurs ne seront plus obligés de saisir manuellement l'adresse mail. On peut aussi définir dans la version la plus avancée un workflow spécifique, c'est-à-dire un flux spécifique. Par exemple, un utilisateur qui va être sur un site A, par défaut, ces situations à risque vont remonter sur un ou plusieurs destinataires qui auront été bien définis par vos soins. En revanche, s'il est sur un autre site, on aura une orientation qui pourra être différente. Donc, ça, c'est une personnalisation du flux de remontée d'informations qui peut être complètement rendue sur mesure. Tu souhaites faire un complément, Antoine, sur cette étape 6 ? Non, c'est beau. Les éléments ont été donnés. Merci. Alors, maintenant, on va vous présenter en détail le périmètre des trois versions avancées qui sont les versions Start, Premium et Exclusives. Alors, la version Start, elle comprend donc des fonctionnalités et un périmètre bien défini. Tout d'abord, on va pouvoir, dans la version Start, intégrer le logo de votre société. Ça peut paraître anecdotique, mais du coup, on va générer, on va créer ainsi une meilleure appropriation par vos utilisateurs de l'outil, puisque ce ne sera plus pour un outil à part, mais ce sera un outil entreprise. On va pouvoir, dans la version Start, comme on l'a vu, intégrer la liste des sites de votre société pour que les utilisateurs, quand ils localisent la situation à risque, choisissent le site parmi une liste déroulante. Donc, ça peut être une liste de sites, mais ça peut être aussi, si vous n'avez qu'un seul site, une liste de bâtiments ou une liste d'ateliers. Dans la version Start, on n'ira pas plus loin dans l'arborescence, c'est-à-dire que pour un site donné, on ne descendra pas au niveau des bâtiments ou des ateliers. Ça, on le verra dans la version exclusive. La version Start va permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de personnaliser les catégories de risque pour les adapter à votre entreprise. Dans cette version Start, comme on l'a dit à plusieurs reprises, vous allez pouvoir nous indiquer les étapes dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, l'évaluation du risque. C'est une étape qui pourra être enlevée du processus de remontée si vous le souhaitez. Enfin, le bénéfice vraiment très important de cette version Start, c'est que vous allez pouvoir accéder, dans un espace client sécurisé, à un reporting des situations à risque. C'est-à-dire, vous allez pouvoir visualiser des indicateurs, des KPIs, par type de risque, par site et par criticité. Alors, ces indicateurs se présentent de la façon qui s'affiche à l'écran. Donc, on est sur le menu tableau de bord. En haut d'écran, donc, par exemple, vous en tant que responsable HSE ou responsable d'entreprise ou responsable technique, si c'est le cas, vous allez pouvoir filtrer les données que vous allez vouloir afficher. Donc, vous allez pouvoir filtrer les remontées de situation à risque, donc les indicateurs, par période. Vous allez pouvoir les filtrer par catégorie de risque pour n'afficher que le dashboard, le tableau de bord qui correspond à une catégorie de risque aux données. Vous allez pouvoir filtrer par site ou par criticité. Et donc, on a quatre visuels qui vont s'afficher. Le premier, en haut à gauche, permet de visualiser comment évoluent les situations à risque, donc leur nombre au cours du temps. On voit aussi qu'on a la criticité qui s'affiche avec des codes couleurs. Vous allez pouvoir visualiser la répartition des remontées de situation à risque, donc le nombre de situations dangereuses par catégorie de risque. Vous les visualisez également par site et puis par criticité. Donc, on a des tableaux de bord qui sont, certes, qui sont type, mais au niveau de l'affichage, vous avez de la souplesse par rapport à ce que vous souhaitez avoir sous les yeux. Vous avez également accès, bien sûr, à la liste détaillée des situations à risque. Donc, ici, on a la liste de toutes les situations qui sont remontées pour un site donné. Cette liste, vous pouvez l'exporter, donc vous pouvez l'exporter au format XLS ou CSV. Vous pouvez rechercher avec la loupe qui est en haut des situations à risque qui correspondent, par exemple, à telle catégorie de risque ou par rapport à tel site. Donc, vous avez des critères de recherche qui peuvent s'effectuer. Et puis, par rapport à une situation à risque aux données, vous avez aussi la main pour, par exemple, remettre à jour une situation à risque qui a été remontée par un contributeur. Par exemple, si vous estimez que le niveau de gravité a été sûr ou sous-estimé. Donc, vous allez pouvoir actualiser une situation à risque qui a été remontée. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui nous a souvent été demandée et qui est intéressante. Donc, dès lors que vous avez mis à jour une remontée, vous allez bien sûr pouvoir réactualiser l'affichage des tableaux de bord. Voilà pour la version Start. Donc, le vrai bénéfice de la version Start, c'est ce reporting, cette visualisation qui vous permet du coup de bénéficier d'un vrai outil de pilotage et de suivi. Juste un point du coup par rapport à cet espace reporting, le gros avantage également, c'est que vous en êtes l'administrateur. Vous avez un administrateur chez vous, peut-être votre responsable chez ceux, qui va pouvoir justement déterminer et ouvrir les comptes pour les différentes personnes opérationnelles qui interviendront sur ce process. Vous pourrez créer des comptes contributeurs qui seront ceux qui auront un compte pour utiliser l'application. Donc, l'application Start ou Premium ou exclusive. Donc, vous pourrez ouvrir les comptes par vous-même ou via une liste qui peut être importée à l'intérieur de l'application pour créer les comptes des contributeurs. Et puis après, au niveau de l'espace reporting, vous avez deux types de personnes. Vous avez l'administrateur qui lui, a la visualisation de toutes les remontées de situations dangereuses et de toutes les fonctionnalités du reporting. Et vous avez aussi les managers. Le profil manager, il est créé par l'administrateur aussi, donc il peut créer les comptes managers. Et le manager, il va être rattaché à un périmètre. C'est-à-dire qu'au moment de la localisation de la situation dangereuse, vous allez définir des niveaux ou un ou plusieurs niveaux de site. Par exemple, vous allez définir le site, après le bâtiment, et du coup, vous pourrez rattacher à un manager la visualisation des situations dangereuses qui auront été détectées dans le périmètre géographique dédié à cette personne. Donc, c'est vraiment assez important de noter que vous pourrez déterminer ces profils-là, créer leur compte par une administration totale réalisée par vous-même. sur, effectivement, une application web. Voilà. Merci Antoine. On va passer à la version premium. Donc, la version premium, on bénéficie bien sûr de toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir dans la version start, mais avec des fonctionnalités complémentaires. Parmi elles, vous allez pouvoir intégrer donc un annuaire, c'est-à-dire un annuaire de destinataire qui permettra aux utilisateurs, aux contributeurs de choisir dans une liste déroulante à qui il destine la remontée de situations à risque. Un bénéfice très important de la version premium, c'est que vous allez pouvoir, à partir des remontées de situations à risque, vous allez pouvoir créer un plan d'action à partir de l'espace client dont on a eu un aperçu. Donc, vous allez pouvoir créer des actions en lien avec une ou plusieurs situations à risque et vous allez pouvoir affecter ces actions à un pilote, leur attribuer une échéance. et donc, vous bénéficierez, vous pourrez suivre ce plan d'action avec des indicateurs très spécifiques. Vous pourrez évidemment, comme on l'a vu pour les situations à risque, exporter la liste des actions. On va le voir, ce plan d'action dans la suite de la présentation. Dans la version premium, vous pouvez aussi bénéficier en option de la géolocalisation, on l'a abordé tout à l'heure, et puis de l'enregistrement vocal en complément d'une saisie manuelle pour l'étape 1. C'est un enregistrement vocal d'une trentaine de secondes au maximum. Ce n'est pas plus long que ça, mais c'est synthétique. Alors, comment je fais pour créer une action ? J'ai ma liste sous les yeux des situations dangereuses. Je vais à gauche utiliser les cases pour cocher la situation dangereuse concernée ou les situations dangereuses concernées. Si plusieurs remontées peuvent avoir trait à une même situation, on peut avoir le cas où plusieurs utilisateurs ont remonté la même situation dangereuse. Donc, je coche les situations, je sélectionne les situations à risque concerné, et puis je vais cliquer sur le bouton Ajouter action, et donc, ça va m'ouvrir une fiche action, et donc, je vais créer une action corrective, donc, je vais indiquer le titre de l'action, je vais là, sa description, je vais l'affecter à un responsable, à un manager, et je vais à cette action attribuer une échéance. Donc, chaque action se retrouve donc avec un statut, on a défini quatre statuts d'action, nouveau, en cours, résolu, et action en retard. Voilà, donc l'idée de ce module, c'est d'avoir un chaînage entre la remontée de situation à risque et puis l'action qui doit en résulter. Tu veux ajouter un commentaire, Antoine, par rapport à l'action ? Je suis en train de répondre, en fait, à toutes les questions qui ont arrivé sur l'avoir des questions. Non, mais c'était très bien. Donc, le plan d'action, Par contre, le plan d'action, c'est la version premium. on est sur la version start, il n'y est pas, il est sur la version premium. Voilà. Alors, effectivement, je ne vois pas les actions, toujours pour ce même souci. Alors, la version exclusive, donc c'est la version, comprenons-la comme la version qui est complètement sur mesure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des options à la carte par rapport à toutes les fonctionnalités qu'on vient d'aborder. Donc, si vous souhaitez intégrer dans l'application une liste de sites avec une arborescence, c'est-à-dire que vous voulez avoir un reporting par site, mais aussi au sein d'un site, un reporting par atelier ou par bâtiment ou zone de travail ou par agence, donc c'est dans la version exclusive qu'on va retrouver cette fonctionnalité. De la même façon, si vous voulez avoir un flux très personnalisé pour les remontées de situations à risque, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, que pour un site donné ou une agence donnée, toutes les remontées de situations à risque soient orientées par défaut sur un même interlocuteur, on va le retrouver dans la version exclusive. Antoine évoquait tout à l'heure l'ajout d'une vidéo, plutôt que de prendre des photos, donc la vidéo est une option possible en version exclusive. Jusque-là, cette fonctionnalité vidéo nous a été très peu demandée. Si vous souhaitez que l'application soit développée dans d'autres langues que le français et l'anglais, donc l'anglais est déjà disponible en version start et premium, donc ce sera possible en version exclusive. On a d'autres fonctionnalités, alors que les idées se rajoutent au fil du temps dans cette version exclusive, on nous a demandé, par exemple, de pouvoir déclencher des alertes SMS vraiment en cas de risque fort. Donc ça, c'est une option que l'on trouve en version exclusive également. Dans la version exclusive, vous allez pouvoir nous demander aussi de personnaliser le reporting, c'est-à-dire de personnaliser les indicateurs par rapport à tout ce qu'on vous a présenté jusque-là. Et puis, on va retrouver d'autres fonctionnalités qui relèvent plus d'un accompagnement ou par exemple le fait de mettre à disposition votre version Avertine One personnalisée sur un store privé, c'est-à-dire que ce sera sur un store privé entreprise que les utilisateurs pourront télécharger l'application. En sachant que chaque utilisateur se crée normalement un compte Avertine One sur son téléphone portable, mais qu'on a possibilité aussi de créer d'office les comptes pour un grand nombre d'utilisateurs pour faciliter le déploiement dans votre entreprise. Je parlais accompagnement, donc dès lors qu'on est en version exclusive, on va pouvoir vous aider sur la mise en place d'un tutoriel destiné à vos utilisateurs ou bien mettre en place une hotline personnalisée pour répondre aux questions des différents utilisateurs. Donc voilà, la version exclusive, c'est une version, vous l'avez compris, qui n'est pas figée, mais qui est adaptable sur mesure. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette version exclusive. On arrive au bout de la présentation de ce workshop. et on va mettre en place sur le projet, sur le projet,